Tout au lourd de la semaine en partenariat avec Radio Sensation, nous vous proposons de vivre le festival de Cannes des Yvelinois. Nicolas Kirillovitz a rencontré aujourd'hui un jeune réalisateur qui fait ses débuts au Short Film Corner. Cela fait désormais 9 ans que le Festival de Cannes dédie un espace réservé uniquement au court-métrage, le Short Film Corner. Cette année, près de 2000 réalisations sont visionnables par tous les festivaliers. Une exposition formidable pour les jeunes réalisateurs comme Quentin Dupuis, un Yvelinois de 22 ans qui présente son premier court-métrage, Le Temps d'un Repas. C'est fini. A ton retour. A ton retour. Merci à tous les deux. C'est compliqué pour tout le monde. C'est juste que des fois j'ai peur. Parce qu'on n'est pas si différents toi et moi. Le Temps d'un Repas, c'est l'histoire presque banale d'une soirée au restaurant. On découvre la vie et les projets des personnages en train de dîner. Plus de détails avec Quentin Dupuis. C'est un film que j'ai écrit, produit et réalisé. C'est 9 minutes, donc c'est un petit court-métrage. Ça se passe dans un restaurant, une seule nuit. Et on passe de table en table. On découvre tout ce qui peut se passer une seule nuit dans un restaurant. Tous les secrets qui peuvent se dévoiler. Tout ce qui peut changer en une seule nuit, dans le même endroit. Donc dans un restaurant. Naturellement, Quentin n'est pas venu sur la croisette pour profiter uniquement des célèbres soirées canoises. S'il est venu présenter son film au short film corner, c'est pour rencontrer des professionnels expérimentés, étoffer son carnet d'adresses et prendre des contacts. C'est une super opportunité pour nous aujourd'hui de pouvoir parler du film, de pouvoir projeter. On a une projection aujourd'hui à 4 heures par exemple. Des professionnels qui peuvent venir le voir. Et l'idée c'est de pouvoir trouver des rencontres, rencontrer des acheteurs, des producteurs et de créer son réseau de cette façon-là. C'est vraiment une bonne exposition par rapport à ça. Et après une semaine de présence à Cannes, Quentin est plutôt satisfait. Les retombées sont déjà positives. J'ai eu pas mal de retours quand même et c'est vraiment content. Les gens sont vraiment à l'apprécier. Bon retour. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir tout ça. Quentin rêve désormais d'une carrière à la Guillaume Canet et Jean Dujardin. Des stars internationales qui comme lui ont grandi à plaisir. C'est vrai que ça fait rêver déjà parce qu'il vient d'à côté de chez moi. Et c'est vrai que quand on voit le parcours international de Guillaume Canet et Jean Dujardin, c'est vraiment un peu le rêve je pense pour beaucoup de cinéastes et notamment pour moi de pouvoir se dire qu'avoir une carrière vraiment internationale tant en France que dans les pays anglo-saxons, aux Etats-Unis, c'est vrai que c'est un peu le rêve. Avec son BTS audiovisuel en poche et une formation de comédien, Quentin Dupuis a pour projet de réaliser de nouveaux courts-métrages, cette fois-ci sous la forme de séries humoristiques. Mais son rêve ultime, c'est de faire un long-métrage. Un reportage de Radio Sensation qui proposera sur son antenne une émission spéciale. Un zeste d'info depuis le festival ce dimanche 26 mai à partir de 19h. Je vous le disais, le festival de Cannes au début de cette édition, pour les Iblinois, c'est aussi Guillaume Canet qui est venu présenter son premier film américain hier avec notamment Clive Owen, Blood Ties, un remake des liens du sang de Jacques Maillot. Et puis autre Iblinois, le trapiste Jamel Debbouze, également présent sur la croisette hier pour Né quelque part, où il campe un second rôle. Il y a question d'un jeune Français de 26 ans qui doit aller en Algérie pour sauver la maison de son père, extrait de la bande-annonce. C'est un homme français, c'est un homme français, c'est un homme français. Il a acheté un milliardier, il s'est donné le bonheur. Non, on m'a regardé. C'est ici, c'est toi. J'aime bien, je te présente mon cousin de la France. Il est bienvenu. Et ici, comment ça va ? L'Algérie, c'est un pays riche. Algérie, c'est un pays riche, mais on n'a pas d'argent. Jamel Debbouze qui est d'ailleurs attendu vendredi à Paris pour la finale du trophée d'improvisation, culture et diversité portée par la compagnie de trappe Déclic Théas, dont il est d'ailleurs issu. Des jeunes de trappe seront opposés à ceux de Bordeaux, Lille et Rochefort. Nous en parlerons lors de notre prochaine édition de lundi.